Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors je parle doucement parce que ma famille dort encore. Il est un peu plus de 6h30. Il fait encore nuit d'ailleurs. Vous allez venir avec moi pendant 24h. Et je vais vous montrer ma vie, à quoi elle ressemble un petit peu. Donc là, ça commence par un petit footing. Un petit footing pour se mettre en forme. J'ai de la chance, il ne pleut pas. Ils n'avaient pas, donc c'est super beau. Aujourd'hui, j'ai essentiellement que de la conduite. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que les élèves vont jouer le jeu. J'espère aussi qu'ils vont tous accepter de se faire filmer. S'ils ne veulent pas, ce n'est pas très grave. Je comprendrai et je ne les filmerai pas évidemment. On y va. Allez les gens, décollage immédiat. Je vais chercher Pierre. Donc Pierre, avec qui je vais faire 2h. Je pense que je vais l'amener en montagne. Parce qu'on arrive en fin de formation. Il va bientôt partir en conduite accompagnée avec ses parents. En attendant de pouvoir passer le permis. Parce qu'en ce moment, vous le savez bien, ça bloque. Donc ce qu'il y a, c'est qu'à la base, il avait commencé en conduite accompagnée. Il va changer parce que finalement, il a bientôt 18 ans. Il n'a plus la possibilité de le faire. Donc du coup, on va transformer son dossier. Pour passer en conduite normale. Mais vu qu'en ce moment, le permis, ce n'est pas possible de le passer. Je vais conseiller de rouler pendant 2-3 mois avec ses accompagnateurs. Et de revenir pour passer le permis de conduire. Là aujourd'hui, je fais 9h-13h. 14h-18h. C'est plutôt correct. Donc 8h de conduite. J'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir choisir mes horaires en fait. Je les ai choisis parce que si vous voulez, les élèves sont en vacances. D'accord ? Donc du coup, ça m'a permis en fait, j'aime bien faire ça quand c'est possible. 9h-13h. Je m'arrête, je mange un peu, un peu d'administratif. Et on repart en fait en conduite pour toute l'après-midi. Ça ne fait pas commencer trop tôt. Ça ne fait pas finir trop tard. Ça, c'est un des avantages en fait où parfois on peut choisir aussi ses horaires. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo pour savoir un peu les avantages et les inconvénients d'être moniteur d'auto-école. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en haut à droite. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, je vais remplir la bouteille d'eau. Parce que ça, c'est le secret du moniteur. Personnellement, quand vous parlez pendant 4h, il vous faut absolument des toilettes, évidemment. Mais surtout, boire. L'eau, c'est la vie. On y va. Du coup, le frein de moteur, ça serait quoi ? En descente, le fait de rétrograder, sans freiner et la voiture d'essayeur. Oui, d'accord. Donc juste, tu vas voir qu'en fait, tout à l'heure, quand on va par exemple monter, tu verras que si tu as des virages un peu dangereux en 3ème, l'avantage, c'est que en cote, tu n'es pas obligé d'appuyer sur la pénale de frein. D'accord ? Tu le connais lui ? Oui, c'est bon. C'est le papa à Luc, c'est pour ça et qu'à tiens. Donc le truc, c'est qu'on va rétrograder en fait avant les virages, mais pas pour ralentir, mais pour redonner en fait du peps à la voiture. Ok ? Donc rétrograder sans freiner quand ça monte, pour redonner de la puissance à la voiture. Et en fait, le frein moteur, donc tu as raison, c'est utiliser en fait sa boîte de vitesse, parce que l'idée du frein, c'est que tu as le disque, tu as les plaquettes, et à chaque fois que tu vas appuyer en fait sur la pédale de frein, les plaquettes en fait vont pincer le disque. D'accord ? L'idée, c'est que si tu fais ça pendant 20-25 minutes, ça va tellement chauffer que en fait, ça risquerait tout simplement de casser. D'accord ? Donc dans la descente, on va utiliser le frein moteur, c'est-à-dire bien lâcher l'accélérateur, laisser rouler la voiture, ok ? Même si le moteur écrit, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Et en fait, il faudra bien freiner avant et pendant les virages. Ok ? Oui. Ça va jusqu'à là ? Oui. Et après, on continue les manœuvres. Bon, là, ça devra être un joli. Normalement, si tu as du monde, c'est ici. Personne. Personne. Ça va bien ? Pour une fois, c'est pas moi qui compte. Il ne faut pas couper, sinon on va te voir. À la vidéo. Là, l'avantage, c'est que tu vois super. Tu vois si tu as des vélos. Et 8 secondes, c'est bien. Et là, tu vois, regarde, tu as déjà un aperçu. Voilà. C'est dommage, on ne croise personne. Toi, ça t'arrange ? Moi, je trouve ça trop cool. En troisième, on a un peu de mal. Et là, klaxonne un petit peu. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que le virage, il est en épingle. Regarde, tu as carrément ici. Du monde que tu peux voir jusqu'à là-haut. Donc là, ça veut dire aussi que si tu dois mettre la 3, il faudra juste pousser un peu plus fort la 2. Vas-y, encore, 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 encore. Voilà. Bien faire gueuler le moteur. Bon, ça change un peu de conduire, là. Oui. Et là, pareil, regarde. Tu arrives à voir jusqu'à là-bas. Donc, bonne idée d'avoir rétrogradé. Ok. Et tu vois, quand il y a trop de neige, il ferme ici. Clac. Donc là, justement, vu que ça descend bien, tu vois, il vaut mieux freiner un peu avant le virage. Un tout petit peu plus fort. Ok. Et tu vois, là-bas, tu as un virage carrément en épingle, là. Voilà. Donc là, frein un peu plus. Voilà. Garde bien le frein avant le virage. Dans le dents. Garde encore un peu le frein. Redresse d'abord les roues. Et là, tu lâches le frein. Et en fait, ici, pas d'accélérateur. Et tu vois, pendant l'instant, tu es aussi en conduite et cours. C'est-à-dire que vu, tu n'accélères pas, tu ne consommes pas et tu ne pollues pas. Voilà, le frein aussi. Tu gardes toujours le frein. Et là, tu le lâches. Tu vois, ce qu'il faut, c'est lâcher le frein quand les roues sont droites, par contre. Allez, encore un peu plus fort. Ok. C'est bien parce que j'ai le fausset de mon côté. C'est bien, si tu as le vertige, c'est pas mal. C'est vrai, tu vois. Je l'ai, mais... Je ne me prie pas d'aller sur les trucs. C'est vertige. Tu combats ta peur. Bon, et là, le moteur qui crie, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'abîme pas le moteur tant qu'il s'en descende. Alors, regarde, on continue là tout droit. Ok. Et là, observe bien. Donc, en fait, c'est bon. Le clignot, il va s'enlever. En fait, on va s'arrêter le long du trottoir pour faire une marche arrière en angle de rue. Ok. Donc, pense au clignot surtout. Voilà. Tu n'arrêtes pas trop loin. Hop. Et donc, on essaie de reculer en angle de rue. D'accord. Donc, ça rejoint la même idée. C'est-à-dire que dès que tu vas avoir... Faut que tu fais gaffe au tour. Dès que tu as ici, à droite, le début du trottoir, il faudra braquer. D'accord. D'accord. Tout le monde te regarde. Pas trop tôt dès que tu es au début. Là, à fond. Non, mais les deux mains. Ok. Stop. On s'arrête. Clac. Et si c'est bon ? Impeccable. Alors, fais attention. Ok. T'as compris pourquoi ? Oui. Rire ou à droite ? Donc, le monsieur prenait un peu toute la route, mais bon. S'il veut passer, il vaut mieux le laisser faire. Allez, si on ne dit rien tout droit. On va voir si tu as de la mémoire. On ne l'avait fait qu'une fois, ça. Tu t'en rappelles ? À la gare, sur le moment. Oui. Alors, où tu veux, on va se garer à droite, mais en arrière. Donc, rétro-clignot. Voilà. Tu te rappelles du point de repère ? C'est quoi ? Rétro-hauteur de la ligne. Rétro-hauteur de la ligne. D'accord. Ensuite, on fait attention au tour. Et logiquement, si on recule en tour, on va atterrir trois cases en arrière. Pardon, je te jette. Alors, vu qu'il y a la voiture à côté, il faudra faire attention au rétro-gauche. Et si ça ne passe pas, soit on refait, soit on avance. Ah, tu veux taper la seule voiture du parking, toi. Allez, affront les mains à droite. Et quand tu es droit par rapport à en face, on redresse. Ok, là. D'accord. Donc, ça venait du point de repère. En fait, tu as trop reculé avant de tourner. D'accord. C'est pour ça que tu as pris trop large. Donc, ça, ce n'est pas grave. Si jamais tu ne réussis pas du premier coup. Oui, j'aurais dû... C'est vrai que j'aurais dû tourner. Ça dépend où tu voulais. C'est-à-dire que si tu avais pris le premier point de repère qu'on avait, tu as atterrissé logiquement dans la case d'à côté. Et là, je crois que tu as reculé un peu. Alors, tu peux te garder à côté d'une voiture, ce n'est pas grave. Tant que ta voiture, ta manœuvre est faite en sécurité, c'est bon. Après, si tu vois que tu accroches, pas de panique. On s'arrête, on avance et on rattrape. D'accord ? Oui. Et bien, écoute, on repart à droite. C'est bon. Alors, rappelle-toi. Du coup, je vais monter la main du côté où je vais. Et quand tu as fini, c'est-à-dire à peu près là, tu laisses revenir. OK. Et là, du coup, c'est ce qu'on se disait hier. En fait, ici, j'arrive sur un virage à droite, main droite. Voilà. Commence déjà un peu à serrer le côté droit. Un peu plus. OK. Tu vises le portail gris. Voilà. Et quand tu auras fini, c'est-à-dire là, tu laisses un peu revenir le volant. Donc, tu vises l'autre portail gris au fond. OK. Main gauche. Donc, les yeux surtout en sortie de virage. Tu vois, carrément tout à fait au fond. Tu vises la poubelle. Et quand c'est fini, tu laisses revenir le volant. OK. Pareil. Vise les autres poubelles là-bas au fond. Bon, le chien, on va faire gaffe qu'il ne revienne pas. La poussette, ça devrait aller. Et tu vises carrément là-bas le panneau qui t'annonce un stop. Tu le vois ? Oui. Bon, pas trop stressé pour l'instant ? Non, ça va. On va compliquer après. Tu vois, par exemple, les panneaux, on peut déjà voir que tu arriveras sur un stop. On repart sur les petits démarrages. Donc, très bien. On l'enclenche là, première. Voilà. Ensuite, on accélère un petit peu. Donc, à peu près 1500 tours minutes. Voilà. Je relève doucement le pied gauche. Et quand ça avance, je retiens. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Maintenant, accélère juste un peu plus fort. Là, tu lâches l'accélérateur. Débraille à fond. Et deuxième à gauche en bas. Et tu lâches l'embrayage. OK. Alors, ça, c'est pas grave. C'est juste qu'on a perdu un peu trop d'allure. D'accord ? En fait, alors, je t'avance juste un peu. Il y a du monde. Avant de passer la 2, il aurait juste fallu accélérer un peu plus. C'est qu'on a mis du temps. Donc, la voiture a perdu trop d'allure. Et du coup, on a calé. Mais c'est pas grave. D'accord ? Alors, on se le refait. Après, on va aller vers là-bas. Vas-y, mets-toi la première. Ensuite, j'accélère un petit peu. Je relève. Un peu plus haut le pied gauche. Et là, je retiens. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Regarde, on va aller vers là-bas. Tourne tranquillement. Voilà. Ensuite, je lâche l'accélérateur. Vise le portail noir. Débraille à fond. Seconde à gauche en bas. Tu lâches l'embrayage. OK. Là, regarde, on va aller vers les volets verts. Toujours tout droit. Et donc, ce qu'on va faire, on va aller un tout petit peu plus loin avant de mettre du coup là... Avant de venir, pardon, s'arrêter. D'accord ? Il m'a perturbé. Alors, pour t'arrêter, qu'est-ce que tu fais ? D'abord, tu freines un peu avec le pied droit. Débraille à fond avec le pied gauche. Garde les pieds enfoncés. D'accord ? Salut. Ensuite, du coup, regarde, on va se le refaire à chaud. Donc, garde le pied gauche enfoncé. Là, on remet tout de suite la première. Voilà. Et on refait. Accélérateur. Embrayage. Je relève. Garde le talon au sol. Ça va t'aider. Là. Et on relève doucement. Un, deux, trois, quatre, cinq. D'accord ? Maintenant, on accélère juste un peu plus. On va toujours tout droit. Là, le moteur écrit. On lâche l'accélérateur. On débraille. Seconde à gauche en bas. On lâche doucement l'embrayage. Voilà. Et pour l'instant, on continue. On va aller s'arrêter après le virage. C'est-à-dire, là, tu vises, par exemple, les volets blancs. Donc, on freine d'abord un peu pour s'arrêter. On débraille à fond. On débraille. On débraille. On débraille. Pied gauche. OK. Donc, débrayer, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire descendre à fond le pied gauche. OK ? Alors, en France, tes pieds, frein en brillage à fond. Là, on va lâcher un peu l'accélérateur. OK ? Au cas où il y aurait, par exemple, des cyclistes. Voilà. Et là, on peut récupérer doucement. Alors, regarde de loin là-bas, à l'extérieur, droit du virage. OK. Et tu vois, là, par exemple, je ne dois ni freiner ni ralentir. On lâche l'accélérateur en débraille. Et quatrième, juste en bas. Alors, on va le faire après le virage, du coup. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, vas-y. Débraille. Quatrième en bas. C'est parfait. Bon, c'est bien pour un début. Et donc, à partir de là, on peut accélérer un peu plus. Pourquoi ? Parce que c'est droit. Bon, ça y est, tu conduis toute seule sur la route. Ça fait peur ou pas ? Ça va ? Allez, on regarde de loin à gauche. OK. Là, c'est bon. Et ensuite, ici, lâche-toi l'accélérateur, ça descend. On vise la voiture blanche. Donc, de droite. OK. Et là, freine juste un peu pour retenir la voiture. Plutôt pied droit. Voilà. Ensuite, main droite. OK. Laisse revenir ton petit volant à partir de là. Impeccable. Et là, tu peux accélérer, mais doucement. Donc, tu as compris pourquoi on a freiné ? C'est juste, en fait, pour retenir ta voiture. Bon, c'est pas mal pour un début. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aurais dû te laisser la voiture aller faire les courses. Et là, du coup, on accélère un peu. Mais attention quand même, puisqu'on est limité à 50. Sinon, je vais appeler la gendarmerie. Allez, si on va trop vite. Alors, devant toi, tu as deux informations. D'abord, tu sors d'agglomération. Mais l'idée, ce n'est pas de foncer sans réfléchir. Parce qu'on a vu aussi le cycliste. Bien. Donc, je te mets le clignotant. Ça, on le verra tout à l'heure. Là, tu peux dépasser en chevauchant doucement la ligne blanche. Voilà. OK. Là, on revient à droite. Là, on va lâcher l'accélérateur, puisque du coup, il y a un rond-point. Ensuite, le moteur écrit, qu'est-ce qu'on fait ? Juste en face. C'est parfait. Et là, on va pouvoir accélérer un tout petit peu plus. Tu vois, la visibilité est bonne. On débraye à fond. Et quatrième. C'est parfait. Bon, c'est nickel. OK. Donc, on va parler un petit peu du frein. Donc, le truc, c'est que, est-ce que tu sais ce qu'est le frein moteur, Alicia, ou pas du tout ? Le frein moteur ? Oui. C'est quoi ? C'est la pédale. Alors, justement, tu as deux types de freins. Alors, soit tu vas utiliser le frein à pied, d'accord, ici. Soit tu vas pouvoir aussi utiliser le frein moteur. En fait, le frein moteur, ce n'est pas la pédale. C'est au contraire, utiliser le fait de rétrograder. C'est-à-dire qu'en fait, tu as vu que quand tu descendais les vitesses, quand tu lâches l'embrayage, des fois, il y a une petite secousse. En fait, c'est ça le frein moteur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a bien vu que si je ne me servais que de la pédale de frein, à un moment donné, ça n'allait pas fonctionner. Derrière, il fallait toujours rétrograder. D'accord ? Donc, regarde, je te mets un exemple sur le papier que je t'ai fait avant. C'est que, imaginons que je dois arriver à 50 en agglomération et je suis à 80 en cinquième. Si jamais je descends ma quatrième en lâchant l'embrayage, la troisième en lâchant l'embrayage, je vais continuer toujours à arriver trop vite dans les situations. D'accord ? Donc, en gros, le mieux, ça sera de se rappeler de cette phrase. Elle est toute bête, mais elle est magique. C'est qu'en fait, le frein, c'est la première pédale que j'appuie et c'est la dernière que je lâche. Je t'explique. Donc, imaginons que je sois en troisième ici. Si jamais, donc troisième 50, si je fais 3-2 sans freiner, je vais toujours arriver à 50 sur la situation. Exemple, un ralentisseur. Donc, c'est trop rapide. D'accord ? Ça veut dire que, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, au contraire, appuyer doucement sur le frein. D'accord ? Casser ici mon allure, c'est-à-dire mes kilomètres heure. Et derrière, la conséquence, c'est d'utiliser la 2, lâcher l'embrayage pour avoir le frein moteur. Et ensuite, lâcher la pédale de frein quand mon allure, elle est adaptée. D'accord ? Ok. Ensuite, on va descendre la 2. Donc, freine un peu. Point mort à gauche en bas. Tu lâches l'embrayage. Et là, freine un petit peu. Débraye à fond déjà. Et on s'arrête. Une fois qu'on a arrêté, par exemple là. Point mort, frein à main. Et c'est bon. Bon. Bah, les siens, en fait, elle est parfaite. S'il y a des moniteurs d'auto-école qui regardent la vidéo, ils vont être jaloux. Ils vont tous vouloir des élèves comme toi. Bon, nickel. Donc là, tu vois, c'est nickel parce que tes yeux sont bien positionnés. Tes mains sont montées avant les virages. Et ton allure, elle est gérée. Donc, ça veut dire que ton virage, il passe nickel. Allez, donc là, il est à peu près 13h20. J'ai un peu moins de 30 minutes pour manger. Je suis dans un lieu plutôt sympa, à 5 minutes, en fait, de mon auto-école. Je vais en profiter pour manger un petit peu parce qu'honnêtement, je crève la dalle. Et tout à l'heure, je rentrerai faire 2-3 papiers et on repartira en conduite avec Anya. Et j'ai regardé, elle doit avoir 12-13 heures. Donc, normalement, si c'est pas trop mal, on devrait peut-être commencer un petit peu les manœuvres. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas conduit avec moi, donc on va voir. En tout cas, ici, j'en profite, même si c'est court, pour faire une pause. Respirez au grand air. Regardez, vous avez l'habitude de ce lieu, si vous regardez un peu toutes mes vidéos, j'ai déjà tourné quelques vidéos ici, justement. Et franchement, au calme, ça fait vraiment du bien. Voilà, un maximum de vitamine D. Je vais surveiller la couleur du feu. Parce que là, si tu as le pied sur l'accélérateur et qu'il change, tu ne peux pas t'arrêter, Anya. Donc, c'était où le centre de Garens ? C'est en face. Non, c'est à droite. Allez, lâche l'accélérateur. Rétro-clignot. Le frein, la deux. Voilà. Donc, retiens bien que c'est la première à droite. Tu jettes plusieurs coups d'œil. Pied au frein, au cas où elle passe. Voilà. Si c'est bon, on sert à droite. Tout de suite, à droite, à droite, à droite. Et là, on ne va pas trop vite. Lis bien les panneaux. Hop là, c'est bon. Tu connais le centre ou pas de gants ? Non. Donc, justement, je te laisse découvrir. Là, on va aller à la prochaine à gauche. Donc, en premier, on fait quoi ? On contrôle. On contrôle, on indique. Ok. Tu vois, on le fait à l'avance. Donc, ici, à toi de voir. Là, ce que tu peux faire, c'est garder un tout petit peu le frein quand tu vas tourner. Donc, on place les yeux. À fond, les mains. À fond, à fond, à fond. Voilà. Parfait. Donc là, je te laisse découvrir si tu ne connais pas. On va aller à la prochaine à droite. D'accord ? Prochaine à droite. C'est bien pour les contrôles. Bon, et ça, je te vois observer, c'en est une ou pas ? Et oui. D'accord. Donc, on part à gauche. Voilà. Et là, tu vois, par exemple, ici, donc, tu n'as pas beaucoup le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être aussi malin. En face, tu as un sens interdit. Et à gauche, tu vois, tu as le panneau d'une impasse. Donc, forcément, on va à droite. Clignot quand même. Ok. Allez, on garde le frein. Ici, c'est compliqué. La première pourra partir. Bon, voilà. Essaye de freiner, par contre, doucement. Moins tu vas arriver vite, moins tu as besoin de freiner fort. Alors, ok. Surveille d'abord la couleur du feu. En premier, surveille la couleur du feu. Ok. Et après, quand tu vas à gauche, laisse passer les gens en face. D'accord ? C'est-à-dire, laisse rouler ta voiture. Ok. Alors, si en face, il n'y a personne, vise bien là où tu as envie d'aller. Vérifie qu'il n'y a pas de piétons par là. Et on s'engage. Donc là, tu peux relancer. N'oublie pas, on reste bien sur la voie de droite. Voilà. Comme ça, si derrière, ils veulent dépasser, ils vont le faire. Alors, je t'avertis tôt, mais au prochain feu, on ira à gauche. Donc, les rétros, clignotant, change de voie. Allez, vite, tant qu'il est loin. Ok. Maintenant, on garde le clignot. Et si le feu est rouge, le frein, le frein, le frein, le frein. La vitesse, la vitesse, la vitesse. Garde plus fort le frein, plus fort le frein. Ok. Un peu plus. Là, en fait, on cherche à avoir un feu vert. Si c'est compliqué en deux, en brillage premier. Voilà. Et on y va. T'as vu, est-ce que tu t'es arrêté ? Et non. C'est là où tu vas anticiper. D'accord ? Donc, regarde bien. On suit billet relance. C'est là-bas, à gauche. D'accord ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en tournant à gauche, on vient de le faire. Tu dois céder le passage en face. Donc, freine doucement. On les laisse passer, on les laisse passer. Arrête-toi, regarde. Pas trop, pas trop, pas trop. Si tu t'arrêtes aussi haut, tu ne pourras plus tourner. C'est pour ça qu'il faut regarder l'endroit où tu vas. D'accord ? Alors, là, c'est bon. Lâche le frein, on y va. Vas-y, à fond les mains. Ok. Accélère un peu plus. Ok. Ici, c'est bon. Donc, une fois que tu es là, tu ne crèmes plus rien. Et vu que tu vas à gauche, essaie de maintenir l'allure. Voilà, mets ta main droite à droite. Ok. Donc, on va tout à fait à gauche. Bouge bien les yeux. Juste devant toi au fond. Devant au fond. Allez, on accélère un peu. Coup d'œil déjà à droite ici. Voilà, s'il n'y a rien, clignot. Et serre déjà pour sortir. Impeccable. Ce n'est pas bien comme ça ? Pas trop proche ? Ok. Essayez de voir en même temps que quelle voiture tu vas arriver. Moi, je pense que tu arrives en même temps que la grise là-bas au fond. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau des pédales ? Et oui, avant le passage piéton. Donc, on arrive en même temps que la grise. Tu vois, je ne t'avais pas menti. Et prends une décision. Allez, accélère fort. Si tu y vas, côté droit, côté droit, côté droit. Sinon, ils vont t'accrocher. Allez, on fait attention. On sort ici. Alors, au prochain rond-point, on va aller à gauche. Donc, rétro, clignot. Allez, change de bois déjà. Plus qu'il n'y a personne. Voilà. Et là, on a dit demi-tour. Donc, demi-tour, placement à gauche. Regarde, tu arrives en même temps que la bleue. Ok. Tu arrives en même temps que le camion jaune. Et on prend une décision. Ça fait gronder, le monsieur. Ça arrive. Ah, c'est bien quand les mains sont bien positionnées comme ça. Donc, vu qu'on fait demi-tour, très bien pour les contrôles. Clignot à droite, on sort déjà. Voilà. On fait gaffe à tout le passage piéton. Ok. Allez, donc, on est reparti. Du coup, je vais chercher la dernière candidate. Donc, Tiffany. Tiffany qui vit juste à côté de chez moi, on va dire. C'est ma voisine. Enfin, en tout cas, on ne vit pas très, très loin. On vit dans le même village. En fait, il faut savoir que mon auto-école, je vis à 30 minutes. Ou je travaille plutôt à 30 minutes de là où je vis. Donc, ça veut dire que ça rajoute un petit peu plus de conduite, du coup, dans la journée. Donc, Tiffany, elle est en fin de compétence 1. Elle a, de mémoire, 7 heures à peu près de conduite. Donc, vous avez vu, c'est intéressant aussi de voir qu'aujourd'hui, j'ai des élèves. Peu importe le nombre d'heures, peu importe leur niveau, c'est assez varié. On peut tomber tout de suite de la conduite en montagne comme ce matin à, au contraire, une débutante qui a commencé seulement hier. Elle se débrouille vraiment bien. Et c'est là aussi où c'est intéressant de voir que, finalement, c'est mon rôle, c'est notre rôle, nous, les moniteurs, à s'adapter, en fait, aux élèves. Donc, là, c'est super parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde en plein confinement, donc tant mieux. Tant mieux à ceux qui apprennent à conduire et tant mieux aussi que les examens aient encore lieu parce que c'est vrai que, du coup, quand on ne peut plus passer le permis, tout de suite, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. En premier, je vais accélérer, un peu plus fort, tu vois, 1500 tours minutes. En deuxième, je vais relever jusqu'à que l'essuie-glace, ça accroche, donc relève un tout petit peu plus haut. Et là, surtout, tu bloques tes pieds, bloques tes pieds comme ça, enlève d'abord le frein à main et tu retiens doucement pendant 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Donc là, je trouve juste pour te le prouver, en fait, ta voiture, tu vois, elle ne peut plus qu'aller, d'accord, elle est partie, ok ? Remonte juste l'embrayage, pas d'accélérateur. Si on va vite, on va venir appuyer, si on doit s'arrêter, on va freiner, ok ? J'avance avec l'embrayage, voilà, si je vais vite, j'appuie, si je dois m'arrêter, on freine, vas-y freine, clac, d'accord ? Donc là, tu as vu, le sol, il n'est pas tout à fait plat, c'est pour ça que si tu lâches le frein, on recule. Donc on va juste réavancer un peu plus, alors, je joue avec l'embrayage, voilà, avance juste encore un peu plus. Plus, ok, là, j'appuie, je freine. Pas rien ? Bravo, le clignot du côté où on va, ok, on vérifie qu'il n'y ait pas freine. Est-ce que tu as du monde ? Elle a eu une voiture, nous avons. Ok, elle a eu peur de nous. Non, je présente. Alors, là, ça veut dire que si tu lâches le frein, la voiture va déjà reculer un peu. Vas-y, encore un peu plus, encore un peu, j'appuie, je freine. Freine bien, clac. Bientôt fini, courage. Pour repartir, cligne au gauche. Enclenche-le bien, voilà. Première. Première, première. Alors, reviens au point mort pour ne pas te perdre. À gauche, en haut. Là, on lâche le frein si personne n'arrive ici, ok ? C'est sûr que c'est difficile parce que c'est le premier, mais quand on aura fait 3, 4, 5, t'ira forcément beaucoup plus vite. Donc, on va aller à gauche, lâche l'accélérateur clignot, le frein, le frein, le frein, le frein. Et il vaut mieux la 2, la 2, la 2. Ok, freine juste un peu plus fort, sinon on arrive trop vite. Ok, laisse rouler, laisse rouler, laisse rouler. On ne s'arrête pas. Vise au fond à gauche. Tourne, 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 tourne. À gauche. Là. Ok. Bon. Donc là, tu fais juste gaffe au trottoir. Regarde, ralentis, écarte-toi un peu à gauche. Écarte-toi, 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 écarte-toi. Voilà, vise au fond. Ok. Et là, on va suivre belle vue, d'accord ? Donc pareil, les yeux tout à fait en haut. Ok. Là. C'est pour ça, prépare bien ta main avant le virage. Parce que si tu devais pousser, tu risquerais de te rapprocher proche. Tu te rapprochais trop proche, c'est plus français, non ? Regardez, je crois que tu avais plus d'heures que ça, tu n'en as que 4. C'est pas mal, en fait. Oui. On est au début, 4 heures de conduite, tout à la fois. Les démarrages en côte, les démarrages... Ouh ! N'hésite pas à ralentir un peu, même si ça monte. Regarde, quand tu arrives ici, les yeux de 20 au fond, de 20 au fond. Voilà. Démarrage en côte et demi-tour aujourd'hui. C'est bien. Allez, du coup, première partie de ma journée terminée. J'ai terminé, évidemment, les leçons de conduite. Donc, ça fait pas mal, quand même, 8 heures de conduite, avec la moitié de la journée, avec des débutants. Donc, c'est pour ça que, là aussi, le métier de moniteur d'auto-école, parfois, ça peut être un petit peu dangereux. Parfois, aussi, ça peut être très fatigant. Quand, voilà, vous avez, par exemple, pendant 3-4 heures des débutants. Un débutant, c'est normal, je l'ai été aussi. Il faut tout lui dire. C'est-à-dire qu'il faut lui dire où regarder, comment mettre ses mains, comment appuyer sur ses pédales. Et ça peut faire très vite une surcharge mentale. Donc, ça se travaille. Voilà, ça se travaille. Et surtout, il faut aller à l'essentiel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lui dire 36 000 mots à la minute. Le mec, il va disjonter, il va s'arrêter, il ne voudra plus conduire. Il faut aller à l'essentiel. Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a des années d'expérience qui font qu'à un moment donné, on arrive à s'économiser et à aller à l'essentiel. Mais comme tout, plus je vais pratiquer, plus je vais continuer. Plus je vais être à l'aise, en fait, et m'économiser. Donc là, ma journée n'est pas tout à fait terminée parce que je dois encore écrire à mon comptable. Je dois encore envoyer un e-mail à une cliente parce qu'en fait, c'est l'anniversaire de son fils. Et elle va lui offrir un BSR, une formation AM. Donc, ça veut dire que du coup, je vais lui préparer quelque chose de sympa. Et évidemment, après manger, par exemple, je pense que je vais me poser un petit moment parce que je devais envoyer un e-mail à une personne qui m'a écrit justement sur mon site internet. Et justement, je vais lui faire un compte rendu de son permis blanc qu'il a fait avec son propre moniteur. Donc voilà, le travail ne s'arrête pas là. Et puis, je vais aussi continuer à répondre à vos commentaires. Souvent, je fais ça avant de me coucher, on va dire. Voilà, donc des journées bien remplies. T'en veux ? J'ai peut-être mis un peu trop de genou. Donc ça, c'est pas des vers de terre, c'est pas des animaux. C'est tout simplement ce qu'on appelle des graines germées. Alors, là, je vais aller les rincer. En fait, j'ai découvert ça dans un livre, le livre d'Irene Grosjean. Donc, je vous mets justement une photo juste en haut à droite ici. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé, je ne touche rien dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que les graines germées, ça donne énormément d'énergie aussi. Et je me suis dit que j'allais en faire pousser chez moi dans ce germoir et voir un petit peu, au fur et à mesure, si ça marche vraiment. Assaisonner mes viandes, mes salades avec, pour voir justement si vraiment c'est si bon pour le corps que ça. Est-ce que vous, ça vous donne envie de manger ça ? Voilà les gens, fin de journée du coup pour moi. C'est off à partir de maintenant. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Alors, je sais que la qualité du son ne sera peut-être pas toujours très bonne parce que je ne me suis pas embêté avec un micro, pour être honnête avec vous. Je n'ai tout simplement utilisé que la GoPro et à la base, elle n'est pas très réputée pour la qualité du son, évidemment. En tout cas, l'idée, c'était juste de vous présenter un petit peu ma vie, une de mes journées parmi tant d'autres, à savoir que je ne fais pas que de la conduite non plus tout le temps. Je peux aussi faire un petit peu d'administratif, des formations cyclomoteurs, un petit peu de moto par exemple, de remorque et tout ça, évidemment, ça permet parfois de redynamiser un petit peu le goût et le plaisir qu'on peut avoir dans ce métier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui aimerait faire par exemple ce boulot. Et n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires un petit peu tout ce que vous ressentez à l'heure où vous entendez ces phrases. On se revoit bientôt les gens pour une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada